La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo avait déféré à toutes les formalités administratives prévues par la loi du 16 mai 2011 portant liberté de réunion et de manifestation pacifique, un arrêté du président de la délégation spéciale de la commune de Lomé leur a été signifié tard dans la soirée du 6 avril 2018, c'est-à-dire la veille même de la manifestation et ce, en violation des dispositions de la loi portant liberté de réunion et de manifestation qui prescrit que toute interdition d'une manifestation doit intervenir soit en 12 heures avant sa tenue. Il en découle que, même si le Front citoyen Togo de Roux déférait à une telle interdition régulière, il est-il nécessaire que les responsables du Front citoyen Togo de Roux se dépêchent sur les lieux en vue d'informer la population participant au meeting de la dite interdiction ? Ma force est de constater que, dès que les premiers responsables et certains membres du Front citoyen Togo de Roux sont arrivés sur les lieux, ils ont été automatiquement interpellés par les forces de l'ordre et de sécurité présents, et ceux-ci en dehors de tout attroupement et en l'absence d'indices en attestant la tenue effective du meeting. C'est le cas du premier porte-parole du Front citoyen Togo de Roux, le professeur David Dosset-Écoué et d'un membre Antoine Grandout, interpellé pour la simple raison qu'il portait un t-shirt à l'éfrigie du Front citoyen et conduit vers une destination inconnue. L'abus serait-il de donner un élément constitutif d'une infraction ? Porter un t-shirt à l'éfrigie de Togo de Roux serait une menace à l'ordre public ? Comment pourrait-il se faire distinguer en dehors du t-shirt Togo de Roux ? Quelques instants après, les forces de l'ordre et de sécurité à coups ont dispersé, à coups de gaz lacrymogènes, les premiers arrivants. Nous condamnons avec la dernière rigueur ce comportement rétrograde, arbitraire, liberticide et d'un autre âge. Le Front citoyen Togo de Roux s'insurge comme le fait que certains citoyens togolais continuent d'être une menace pour d'autres, ce qui met gravement en péril la concorre nationale. Nous exigeons la libération sans condition de nos membres. Nous demandons à toute la population togolaise de rester mobilisée et prête pour des actions dans son proche avenir. Togo de Roux, luttons sans défaillance. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact-lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.